Pourquoi tant de haine, oui, pourquoi tant de haine ? On se retrouve pour la partie magazine de cette émission sur les mondes virtuels avec nos deux invités, auteurs pour l'un de Sociologie du Ardeur aux éditions Contre-Culture, Lourdes Darbois et Adrien Sajout pour Sociologie du Gamer, aux mêmes éditions. Alors messieurs, je voulais vous entretenir ce soir un petit peu de différents sujets mais qui en étoile finalement ont tous une unité, c'est le caractère virtuel de ces activités qui malheureusement sont totalement invasives, qui polluent la vie de beaucoup de nos contemporains, parfois même la nôtre, que ce soit les mondes virtuels du jeu vidéo, la pornographie qui malheureusement touche beaucoup trop de nos jeunes gens, beaucoup trop non, l'intégralité de la jeunesse est addict au porno, on sait aujourd'hui que ça commence de plus en plus tôt, mais il y a d'autres choses qui peut-être sont presque des chemins vers ces mondes virtuels que sont les réseaux sociaux, le téléphone portable, Instagram, les applications de rencontres. Je remarque autour de moi, cela depuis des années, parce que je ne suis pas né de la dernière pluie, que de plus en plus par exemple, à la différence du glorieux président Sorel, les gens ne draguent plus. Je pense à un gamin qui est aujourd'hui marié, père de famille, qui a été un de mes poulpes, un de mes jeunes, qui a chiné sa nana via texto, c'est-à-dire que le mec, quand il a été au rendez-vous, le mec était sûr que la nana était cuite, tu vois. Mais ça, je parle de ça il y a 15 ans, les types maintenant, ils ne draguent pas, ils pêchent à la grenade sur Tinder. On peut peut-être commencer par ça, Tinder, ça si ce n'est pas un truc porno, enfin je veux dire, qui t'oriente vers un début de carrière porno, tu vois, limite en gonzo à la maison, Lounès. Oui, on voit bien que la société traditionnelle fondée sur le pater familias, après quelques guerres qu'on a mis dans la tranche de l'Occident, disons, a vu l'avènement du dragueur, c'est raconté donc dans Sociologie du dragueur, et cette séquence touche peut-être récemment à sa fin, avec la dinguerie du, comment dire, ne me parlez pas monsieur, une youtubeuse comme ça qui disait, j'ai le droit de déplacer mon corps dans la cité sans être, sans recevoir de remarques sur le dit corps, bon, ce genre de choses. Et puis, voilà, une espèce de frustration, ça c'est aussi annoncé dans Extension du domaine de la lutte, comme Michel Houellebecq, sorti en 1994, à lire absolument un petit coup extraordinaire livre, extraordinaire, extraordinaire. S'il y a un Houellebecq à lire, c'est celui-là. Et le dragueur... C'est sur la drague, c'est sur la misère sexuelle. C'est sur la misère sexuelle, c'est sur ces choses-là, et le dragueur arrivant au bout d'un moment peut-être en bout de course, voit l'irruption de quoi ? Du hardeur qui serait, dans une espèce de compétition et de rivalité mimétique entre tous les hommes, le hardeur serait, lui, arrivé au sommet... En haut de la chaîne alimentaire. Voilà, en haut de la chaîne alimentaire, en haut d'une espèce de compétition sans pitié, mais le hardeur n'étant que le gagnant qui cache les milliers, les millions de, entre guillemets, de perdants, le hardeur cache quoi ? Cache, par si moins l'expression, mais cache le branleur, quoi. Le branleur, c'est-à-dire, en fait, tout le public du forum 18-25 ans de jeux vidéo.com. Voilà, bon, probablement... C'était même avant, hein ? T'étais de l'être de 12-25 ans, peut-être même. Ah oui, c'est vrai, de plus en plus tôt. Dès que les enfants ont un smartphone, voilà, bon, ils vont vers ça, je le sais, je le vois. Donc en fait, avant même de draguer, on commence à se tirer la nouille, en fait ? Il faut... Je vous le crains, oui. Ça commence comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, la première rencontre, à part l'amour dont vous parlez très bien dans votre livre, cet amour déchirant dont vous parlez avec des mots très pudiques et très beaux, cet amour de l'enfant, enfin de l'enfant qui découvre... Oui, du jeune ado, ou la pulsion affective. Qui est beaucoup plus importante que la pulsion physique. C'est ça qui prend le pas, d'abord. Quand vous avez 12 ans, que tout d'un coup... On est super amoureux de Jessica, quoi. Bien sûr. Mais amour, amour, amour. La fille qui est là, tout d'un coup, elle est allée... Mais on vit dans un monde de chevaliers, c'est qu'à ce moment-là, on vit encore dans un monde de chevaliers, où la fille, en fait, est au bout de la baston, de l'honneur et de l'assaise, quelque part. Oui, 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 tout à fait. Et qu'elle, elle est vertueuse. Donc elle est déjà un objet. Là, c'est le regard de méthode. À partir de Marx, misère de la philosophie, manuscrit de 44, idéologie allemande, on a ce triptyque dialectique qui apparaît et que Marx comprend très bien, c'est mode de production, rapport social, idée. Le mode de production fait le rapport social, le rapport social fait les idées. Les idées sont le produit du rapport social. Le rapport social est le produit du mode de production. Par conséquent, si on a une virtualisation des rapports sociaux, si on a une virtualisation des rapports affectifs, les sites de rencontre, la pornographie, etc., c'est pas juste parce qu'il y a une technologie qui apparaît et là, ça devient possible. C'est parce que le mode de produire lui-même se virtualise compte tenu de la baisse tendancielle du taux de profit qui produit la crise, qui produit la financiarisation, qui produit le trading, qui produit la bureautique, etc. Les rapports sociaux sont à l'image du mode de production. Donc la virtualisation, c'est ça et c'est pas autre chose. Et les idées que maintenant on se fait à propos de ces mondes virtuels-là, elles sont elles-mêmes les produits du rapport social contemporain. C'est vrai que ce que vous dites dans votre livre, et c'est extrêmement stimulant, c'est qu'en fait, tout virtuel est fondamentalement un produit du mode de production capitaliste parce que la première virtualisation, c'est la monnaie. Et ça, ce que j'aime, c'est que vous allez vraiment, alors vous êtes vraiment un chirurgien, vous travaillez au scalpel, vous allez chercher la cause première. En fait, vous dites, ok, vous pouvez vous plaindre de tel ou tel effet. Moi, je vais vous parler des causes. Alors c'est vrai que vous rentrez quand même dans des médiations, vous détaillez les relations sociales à l'intérieur du jeu vidéo, etc. Mais surtout, je crois que le plus important de votre livre, ce sont les premières pages où vous expliquez qu'en fait, là vous allez rentrer dans le dur, mais que pour commencer qu'on se comprenne bien, tout commence par, finalement, le médiateur universel, ce dans quoi on peut convertir toute chose, toute expérience, toute expérience sociale, enfin toute vie en fait, depuis son invention, c'est l'argent. Mais il y a une différence entre l'argent, la valeur, la monnaie. La monnaie, c'est un moment de la valeur. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'homme, qu'il y a une logique et une cohérence, il a une communauté primitive, communauté primitive localiste qui ignore l'argent, qui ignore l'échange, qui ignore la religion, qui ignore l'aliénation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Dans ces communautés primitives, à un moment donné, il va y avoir des rencontres qui vont se faire. Les communautés primitives vont entrer en contact les unes avec les autres et les objets vont commencer à rebondir d'une communauté à l'autre. Les objets rebondissant d'une communauté à l'autre. Puis les femmes. La femme, ensuite, attendez. Les objets, au début, à la base, ils ont une modalité de valeur. Ils ont une valeur d'usage. À quoi ils servent ? Mais à partir du moment où ils se mettent à rebondir d'une communauté à l'autre, ils commencent à développer une deuxième modalité qui s'appelle la modalité de la valeur, la valeur d'échange. Valeur d'usage, valeur d'échange, telle que Marx le développe, livre 1 du capital. Suite à ces rebondissements, la valeur d'échange se déploie, se développe et elle prend le pas sur la valeur d'usage. La valeur d'échange prenant le pas sur la valeur d'usage produit un mode de production spécifique qui s'appelle le capitalisme en devenir. Ce capitalisme se développe, il se déploie et il finit par produire un rapport social spécifique qui s'appelle le fétichisme de la marchandise. Le fétichisme de la marchandise produit tout un ensemble d'idées, le droit, la morale, la religion, tout un ensemble de trucs. Donc si vous voulez, les idées, elles n'apparaissent pas comme ça par hasard. Elles sont le produit du rapport social qui lui-même est le produit du mode de production. Par conséquent, j'en reviens à la pornographie, au bouquin de Lounès. Le bouquin de Lounès, il est très intéressant. Il est décisif pour comprendre ce qui se cache derrière la pornographie, pour comprendre les tenants et les aboutissants. Mais le point sur lequel moi je diverge et sur lequel il faut revenir, c'est sur la méthode. Lounès dit, la pornographie fait l'asservissement des peuples. Oui, ça peut être juste une parenthèse, si vous permettez, mon cher Adrien, juste dire un petit mot de ce qu'il a mis en exergue de ce livre, qui est une phrase absolument magnifique. Oui, la phrase de Soul Unity, elle n'est pas très connue. On asservit les peuples plus facilement avec la pornographie que par des miradors. Ça, c'est vraiment un trait de génie. Et en vrai, on sait que les nazis, par exemple, ont inondé la Pologne de littérature pornographique avant de les envahir pour les démoraliser. Mais c'est vrai, mais c'est faux. Il y a du vrai dans le faux, il y a du faux dans le vrai. Lounès et ce que vous venez de dire, ça consiste à dire la pornographie produit de la soumission des peuples. En réalité, il n'y a pas la pornographie, il n'y a pas un projet. Dans le bouquin de Lounès, il y a un tableau qui est intéressant, qui est un tableau sociologique. Lounès reprend tous les producteurs de pornographie. Et on se rend compte, effectivement, que ces producteurs ont des points communs, si vous voyez ce que je veux dire. Ils font partie d'une sociologie commune. Seulement, faire des tableaux de ce genre-là, c'est intéressant sociologiquement, mais ça n'explique rien à l'histoire. Lounès fait son tableau sur la pornographie. Adrien Sajousse fait son porno sur le jeu vidéo. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. Brigitte fait son tableau sur Monsanto. Jean-Charles fait son tableau sur les vaccins. À la fin du compte, qu'est-ce que ça nous donne ? Tout le monde a fait son petit tableau. Tout le monde a imaginé son petit complot. Au moins, ça nous donne la liste de 4 heures. La raf de 4 heures, on l'a. Tout le monde a fait son petit tableau. Tout le monde a développé son petit complot. Tout le monde est devenu dingo et le capital triomphe. Donc, ce ne sont pas les acteurs qui font la pornographie qui, ensuite, fait que les peuples sont asservis. Il n'y a pas une cave dans le Pentagone ou au 11e sous-sol de la zone 51. Oui, Adrien, ce n'est même pas ça, la question. Je veux dire que j'aurais pas la... Attends, je termine. Juste je termine. Il n'y a pas les acteurs qui font la pornographie. Il y a, à un moment donné, dans le rapport social fétiche de la marchandise, les hommes sont dépossédés d'eux-mêmes. Ils sont dépossédés de leur propre produit, de leur propre produire. Ils sont dépossédés de leur propre héros, de leur propre sentiment, de leur propre affect. Par conséquent, dans ce long processus historique, à un moment donné, il y a, pour le marché, un truc qui peut surgir et qui surgit, qui s'appelle la pornographie. Mais ce n'est pas la pornographie qui fait l'asservissement des peuples, c'est l'asservissement des peuples qui permet la pornographie. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. OK, attendez. Juste qu'on soit clair, surtout pour nos plus jeunes auditeurs, ce que vous dites, c'est qu'il y a des conditions qui créent l'émergence. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une technologie qui va à elle seule produire ou de la pornographie ou du jeu vidéo ou du virtuel. Ça, on a bien compris votre propos. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans la misère et pas seulement dans les conditions de la misère. Alors, si on peut dire un mot de la misère, en particulier la misère sexuelle, parce que je pense qu'il y a certains de nos auditeurs qui se sentent concernés par cette misère sexuelle. Je pense en particulier justement aux contributeurs de ce forum, ce célèbre forum 18-25 ans du jeuxvideo.com, qui, je crois, sont surreprésentés au vu des commentaires que je reçois. Eh bien, prenons la misère. Là où elle est la plus incroyable, prenons l'exemple du Japon. Le Japon, c'est un pays particulier qui n'a connu dans son histoire aucune lutte de classe. C'est un peuple de l'asservissement et de la soumission absolue. Et c'est parce que ce peuple est le peuple de la soumission et de l'asservissement absolue que là-bas, la pornographie a le plus d'impact. Ce n'est pas la pornographie qui fait la soumission du Japonais. C'est le Japonais, à un moment donné, qui permet l'émergence d'un marché qui s'appelle la pornographie. La pornographie japonaise, c'est un truc de fou. Les Japonais, ils prennent des gonzesses, ils les pénètrent avec des poulpes, avec des bulots, avec des agrafeuses, avec tout ce qu'ils veulent. La civilisation japonaise, c'est la seule civilisation au monde qui a permis l'émergence d'un porno dans lequel il y a des mecs qui injectent des poissons vivants avec des seringues géantes dans le cul des gonzesses. Ça, c'est pas possible en Europe. C'est possible en Europe quand demain, on sera tous asservis comme des Japonais. Mais voilà. Asservissement, là, pour le coup, géopolitique. Lounès. Voilà. Juste un mot, Adrien. C'est que j'aurais pas la culture marxiste pour répondre vraiment point par point à ce que tu dis. C'est intéressant. Mais de savoir si l'asservissement engendre la pornographie ou si la pornographie engendre l'asservissement. Bon, à vrai dire, la question n'est même pas spécialement posée dans ce texte. Est-ce que tu me permets de juste dire un mot là-dessus ? La forme de ton livre est excessivement intéressante parce que c'est un... Juste pour les auditeurs qui ne l'ont pas entre les mains, c'est une forme de dialogue entre deux amis qui se retrouvent après une expérience. C'est un dialogue entre moi et Cyril qui s'appelle pas Cyril mais qui existe vraiment et qui était... On a tous eu un Cyril dans notre bande de potes. Je pense que oui. Et qu'est-ce qu'il faisait, Cyril ? C'était un camarade de classe, de sixième. Donc, on avait donc 10-11 ans à l'époque. J'habitais en région parisienne dans l'Essonne. Et ce gars, dans notre bande de potes, chacun avait une petite particularité sympa. Je me souviens d'un gars qui avait une tyrolienne dans son jardin. On montait sur le balcon, on sautait. Un autre, il prêtait ses beaux vélos top bike. un autre... Voilà. Et un autre, sa spécialité, c'était quoi ? C'était qu'il avait mis la main sur la réserve de cassette vidéo porno de son père et qu'il donnait un peu des séances de cinéma à toute la bande. Et ce gars-là, je l'ai retrouvé suite à... C'est lui qui m'a retrouvé, qui a pris contact avec moi. Et en fait, le livre est quoi ? C'est la discussion entre ce mec et moi, 20 ans après. Donc, on a la trentaine passée et le gars me dit mais en fait, ce qu'on avait vécu à l'époque, on commençait juste à accéder aux filles qui avaient les premières boum, qu'on était là plein d'émotions rentrées, un peu honteuses parce qu'on est des garçons, on n'est pas là pour dire qu'on est amoureux, n'est-ce pas ? Que la fille qu'on voit, on y pense tout le temps, ce genre de choses. Et qu'est-ce qui pointe en même temps ? Qu'est-ce qui arrive en même temps ? L'espèce de point dans la phase de la pornographie avec ces images extrêmement brutes et terribles mais aussi, il faut bien le dire, extrêmement addictives. On y revient et lui me dit mais ce qui a été terrible c'est que ces images j'y suis revenu et revenu et j'ai eu un mal fou à m'en défaire. Je vais t'expliquer comment je m'en suis défait et je vais aussi t'expliquer ce que j'ai trouvé, ce que j'ai cherché parce que le gars fait aussi son enquête sur le milieu pour vaincre quelque chose. Il faut le comprendre, il faut l'avoir en soi et c'est l'objet de cette discussion. Le gars... Alors comment il se libère d'abord ? Parce qu'on va ensuite dire un mot du milieu mais comment il se libère ? Principalement... Vous avez une phrase à un moment donné vous parlez des piques-têtes, les pères de l'église et le sport haute dose. Bon alors ça c'est toute l'assaise qui s'appelle... L'assaise du mouvement NoFap qui est une assaise excellente que vous pouvez... Qui veut dire quoi pardon ? Qui veut dire quoi ? Je ne sais même pas ce que ça veut dire, c'est de l'anglais. NoFap, ça veut dire je ne me branle plus. D'accord. Voilà, bien vu. Voilà. Donc c'est un petit peu comme le strategy mais sur la masturbation. Bon voilà et bon en fait cette assaise vous pouvez l'étudier sur Youtube il y a des tas et des tas de comptes qui en parlent et il faut bien comprendre un truc c'est que quand vous êtes rentré dans ce genre d'addiction c'est pas seulement cesser d'accéder à des images qui vont vous sauver. Vous dites la première chose c'est haïr le porno. Vous commencez par dire la première chose c'est après on verra les recettes pour chacun. Pour s'en sortir vous devez le comprendre et pour le comprendre vous allez devoir enquêter étudier un peu ce que c'est concrètement comment ça fonctionne qu'elles sont... Qui sont les vraies victimes ? Qui sont les vraies victimes ? Voilà exactement. Alors qui sont les victimes ? Les fameuses questions oratoires de zones interdites. Qui sont les victimes ? D'où viennent les financements ? Quels sont leurs réseaux ? Tout ce bazar là. Et quand vous comprendrez ça vous allez haïr et quand vous allez haïr vous allez vous séparer je crois que ce sanctifier ça veut dire se séparer de quelque chose. Et vous allez vous séparer de ce truc là. Et si vous mettez en plus les propositions du NoFap c'est à dire vous mettre au sport ça demande vraiment de changer de vie quoi en fait de vous mettre à la lecture de vous bouger d'une autre manière que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Ouais vous allez vous allez vaincre le truc. Et c'est quand même une addiction à pas sous-estimer qui a brisé des tas de ménages qui a brisé des tas de familles. Quand imaginez une épouse un peu correcte qui tombe sur l'historique de consultation internet de son mari ou ce genre de choses ça peut vraiment faire des gros problèmes. Et ok c'est drôle mais c'est pas drôle quoi. mais en vrai c'est des vrais drames. Là vous dites d'ailleurs dans votre livre page 11 vaincre le porno voilà du combat spirituel concret, effectif. J'ai trouvé cette phrase vraiment très très puissante parce qu'en réalité oui vous nous proposez un terrain de conquête un terrain de conquête sur soi-même qui est extrêmement pratique extrêmement concret que celui qui ne s'est jamais branlé enfin lève le doigt quoi j'ai envie de dire voilà on ne va pas être très nombreux à ce genre de comptage. Donc là je crois qu'il y a vraiment du boulot mais Adrien vous voulez faire un commentaire. Le bouquin de Lounès il est très intéressant pour comprendre l'envers du décor du porno. Il fourmille d'exemples empiriques sur la sexualité réelle des acteurs porno sur la drogue etc. Donc de ce point de vue là il est très intéressant je l'ai lu. C'est très différent de votre forme à vous d'ailleurs parce que vous c'est vraiment un essai Lounès a choisi une forme dialoguée qui est très bien écrite d'ailleurs qui est très bien écrite dans les deux cas je le dis en toute simplicité. Maintenant ce sur quoi je voulais revenir c'est que il y a le porno. Si je nie le porno en dérivatif sportif etc. J'aurais nié le porno mais je ne l'aurais pas dépassé. Ce qui importe de comprendre et ce qu'on comprend à travers le bouquin de Lounès c'est qu'effectivement la soumission et le porno c'est la même chose. Mais là il faut être régalien. Si la soumission et le porno c'est la même chose l'inverse l'amour et la révolution l'amour et l'insurrection l'amour et l'insubordination c'est la même chose aussi. Le désir vrai c'est-à-dire un désir unifié une vie une et non pas une vie amoureuse une vie professionnelle une vie sexuelle une vie masturbatoire je ne sais pas quoi. Donc ce qu'on comprend en négatif du bouquin de Lounès et ce qu'on comprend à travers toute la lutte des classes parce que c'est ça qui importe c'est la lutte des classes ce qu'on comprend à travers la lutte des classes et en négatif du bouquin de Lounès c'est que la révolution l'insurrection le tenir debout c'est toujours un acte du coeur et jamais de l'esprit. Avec le collectif Foféboum récemment on a sorti une série de trois vidéos sur mai 68 où on interview un monsieur qui s'appelle James Bryan qui a vécu mai 68 et on interview Francis Cousin. ce qu'on comprend dans cette vidéo et ce qu'on comprend en négatif du bouquin de Lounès c'est qu'en 68 les mecs qui s'insurgent ils ne s'insurgent pas parce qu'ils ont lu un programme petit 1, petit 2 ils s'insurgent parce qu'ils en ont plein le cul de cette société de merde ils en ont plein le cul d'être des esclaves et c'est pour ça qu'ils s'insurgent quand on leur demande quelles sont vos revendications ils disent on en a pas on en a plein le cul on en a plein le cul mais pas seulement qu'il y a des arabes on en a plein le cul tout court donc c'est ça c'est ça le truc c'est la porte de sortie la porte de sortie c'est pas juste le sport ou un dérivatif on est d'accord lounès dit très clairement la recette la recette concrète la recette pratique que chacun trouvera une fois qu'il s'est libéré du porno c'est-à-dire plus de sport moins de toxiques peut-être une vie familiale plus équilibrée ça il dit ça limite ça vous regarde lui ce qu'il dit la première chose c'est l'insurrection quand il dit il faut commencer c'est par haïr le porno et ça c'est très intéressant ce que j'ai remarqué à la lecture parce que j'ai fait une lecture parallèle de vos deux ouvrages c'est que vous avez énormément de points communs alors vous avez choisi deux formes très différentes vous avez le même éditeur vous avez aussi identifié je crois pour des raisons diverses les mêmes responsables même s'ils ne sont pas ça le responsable parce que ce que vous dites tous les deux moi j'en parle même pas non vous n'en parlez pas ça m'intéresse pas mais j'ai même pas besoin d'aller vérifier à vrai dire non mais c'est le capitalisme en réalité c'est ça qui est intéressant non mais si on va chercher qui produit si on va chercher qui produit on va retrouver les mêmes personnes voilà alors mais ce que j'aimerais Adrien c'est que vous me disiez un petit peu justement vous qui avez lu attentivement le livre de Lounès qu'est-ce qui vous rapproche qu'est-ce que vous avez alors que les deux formes sont encore une fois très différentes qu'est-ce que vous avez est-ce que vous avez par moment lors de votre lecture dit il dit la même chose que moi mais au mot près c'est ce que j'ai pris quelques notes j'ai quelques exemples ce qui nous rapproche c'est de comprendre déjà que la réalité s'inscrit toujours en négatif des apparences et que la pornographie c'est toujours exactement l'inverse de notre désir profond de notre réalité profonde et que jusque dans les acteurs pornographiques on apprend dans le bouquin de Lounès que les meilleurs acteurs porno sont en fait homosexuels parce qu'ils doivent produire une image qui est tellement déconnectée de la réalité ils doivent ne pas jouir du coup ils doivent être homosexuels donc la réalité s'inscrit toujours en négatif des apparences le porno n'est pas ce qu'il est le jeu vidéo n'est pas ce qu'il est la marchandise n'est pas ce qu'elle est le rapport social n'est pas ce qu'il est de ce point de vue là on se rejoint effectivement après du point de vue de la méthode effectivement on a une méthode tout à fait différente un mot sur ça sur l'homosexualité de la plupart des acteurs porno qui jouent soi-disant aux métisseurs virils aux terribles aux gros musclores il faut bien comprendre un truc pour les gars qui regardent ça qui sont là-dedans et qui pensent que ça c'est des modèles ou que c'est des gars qui sont enfin comment dire qu'il faudrait faire des complexes par rapport à des types comme ça je le leur dis paisiblement à ceux qui regardent ça mais ces types là pour les trois quarts ce sont des petites merdes qui prennent du côté pile et la dernière qui a dénoncé ça dans le milieu elle s'appelle Auguste Ames elle en est morte parce que vous pouvez regarder qui était cette femme tous les journaux en ont parlé mais ils n'ont pas dit exactement la raison pour laquelle ils n'ont pas exactement bien expliqué pourquoi elle s'est suicidée c'était une actrice donc Auguste Ames qui a révélé le secret de polychinelle du milieu qui est quoi qui est que 90% des acteurs sont des homosexuels ou bisexuels sous Viagra et qu'elle en avait marre que ces mecs transmettent des maladies aux actrices et que les actrices doivent fermer leurs tronches alors ils leur transmettaient des maladies que parfois elles avaient été cherchées dans des backrooms c'est ça il faut préciser c'est ça exactement pour la clarté du propos dans un excès de colère elle a révélé ça publiquement sur les réseaux sociaux elle a été harcelée c'est le mot harcelée pour homophobie enfin voilà tout le monde s'est mis contre elle les producteurs l'ont lâché et son dernier mot genre sur Twitter ça a été un truc du genre allez tous vous faire voir et dans l'heure suivante elle était morte elle s'était tuée il y a Nicolas Slen un de nos auditeurs qui nous dit qu'elle était elle était grave mignonne pardon on a eu très peu de messages auditeurs mais en même temps vous typez pas les gars donc on lit rien et si vous voulez en fait cette question là cette question là du narcissisme des acteurs le côté métisseur narcissique raciste d'ailleurs et il faut le dire raciste anti-blanc souvent enfin bon bref ceux qui veulent en savoir plus étudieront et bien le précurseur de ces le précurseur numéro 1 de ce mouvement là date est un mec qui est le plus ancien dans le milieu qui a commencé dans les années 90 qui s'appelle dans le bouquin bon je mets des pseudos parce que j'ai pas envie non plus que les que les gens qui lisent aillent ensuite taper le blase et ils cherchent bon le but c'est justement qu'ils s'en détachent mais Sean Sipion est un gars qui bon voilà qui s'appelle pas Sipion d'accord Sipion l'africain bref mais qui existe réellement et le gars il est là maintenant ça va devoir faire 40 ans et il est le c'était lui le premier à être sur cette posture du 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 qui a commencé dans le gay for pay ce qu'on appelle le gay for pay et qui est passé au au straight au normal à l'hétéro à l'hétéro machin et qui qui est fier d'avoir été le premier de cordée pour une toute une toute voilà toute une cohorte de gadjo derrière lui qui voilà qui répandent ce que l'on ce que l'on connaît voilà alors ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans le la méthode est diverge comme le disait Adrien diverge ça fait beaucoup mais le quand même j'ai remarqué quand même que les buts sont les mêmes c'est à dire qu'il y avait une démarche de libération dans vos deux livres à vous libération de deux de l'univers virtuel qui en même temps se complète Adrien je vous demande pas de confession particulière de confession personnelle mais vraiment le gamer c'est un peu un branleur aussi non ? forcément parce que le rapport sociologique entre gamer et branleur on le vérifie partout là il y a Lunes qui m'a filé un article là qui indique donc que pendant le tournoi de Fortnite et apparemment il y a eu un tournoi de Fortnite donc c'est le jeu vidéo le plus en vogue en ce moment il y a eu une baisse de fréquentation des sites porno voilà il y a eu une baisse de fréquentation de YouPorn et en 2015 c'était une baisse spectaculaire on dirait un grade boursier le graphique on dirait le 2008 et puis en 2015 c'était déjà le cas avec la sortie d'un jeu vidéo Fallout 3 c'est à dire que les mecs se branlent sur le truc le jeu sort donc ils vont tous jouer puis après ils font une petite pause ils retournent se branler donc si vous voulez le rapport entre jeu vidéo et porno il est intégral dans les deux cas c'est un rapport à la représentation de substitution c'est jeté dans le virtuel pendant que les mecs eux sont dans le réel et eux ils vivent et ils vivent sur quoi ? ils vivent sur toi et donc il y a un ardeur qui est là qui est au sommet et il y a 15 000 vendeurs qui vivent par le truchement du SARS d'un autre mec sur l'écran mais tu le dis toi-même ils ne vivent pas non plus vu que ce sont des homosexuels donc personne ne vit en réalité il y en a quelques-uns qui vivent et d'ailleurs une de nos gloires nationales intitulée intitulée j'ai condamné cette pièce non non attendez juste on se ressaisit donc je veux dire personne ne vit dans l'acte qui est produit là pour le porno c'est ça on peut vivre en étant homosexuel c'est pas un problème c'est pas ce que je voulais dire non mais ce que je voulais dire c'est que tout est représenté bien sûr et en fait le gamer est aussi un consommateur de porno en fait c'est le même client c'est le même client c'est-à-dire que notre rapport à la femme c'est notre rapport à nous-mêmes notre rapport affectif notre rapport sexuel notre rapport de dialogue vis-à-vis de la femme c'est notre rapport le plus naturel vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres hommes donc aujourd'hui quand on voit une gonzesse se faire détruire par dix mecs ça nous indique quelque chose sur nous-mêmes si on regarde ça et ça nous indique quelque chose sur la société d'aujourd'hui ça c'est un point que je voudrais souligner Lounès vous incitez beaucoup là-dessus et je crois que c'est important de le rappeler les seules victimes de la pornographie ne sont pas les femmes parce que ça c'est vraiment la petite musique féministe la victime c'est l'actrice porno non la femme et l'homme sont conjointement dégradés dans la pornographie est-ce que vous pouvez élaborer un peu ? On nous rebat les oreilles avec vous savez la fameuse image de la femme et bien sûr qu'elle est dégradée lorsque vous avez des publicités qui les exhibent etc mais qui est dégradé aussi quand il voit ça c'est aussi le garçon qui voit ça il n'a pas forcément envie de voir ça et c'est aussi pour ça qu'on dit parfois que la réaction actuelle islamique serait une espèce de comment dire de potentialité pour remettre vous voyez ce qu'on dit sur ça pour la virilité un peu de virilité un peu de morale c'est à dire en gros il faudrait il faudrait choisir entre le string ou le voile mais c'est pas comme ça que ça se pose la question et je veux dire bon voilà la mode la publicité finalement font aussi beaucoup de mal aux garçons qui n'ont pas envie de voir ça je veux dire ça je crois qu'il faut le dire clairement c'est un spectacle dégradant pour les deux sexes et d'une certaine façon les victimes les moins visibles ce sont les garçons oui tout à fait Adrien ce qui nous importe aujourd'hui c'est pas de revaloriser l'image de la femme c'est de détruire les images donc détruire les représentations détruire le virtuel en fait bien sûr mais ce qui fait la chosification de la femme dans le rapport social c'est pas le porno c'est pas la pub ça ce sont que des conséquences en fait c'est que tout devient un objet dans le capital c'est ça qui est décisif à comprendre après c'est intéressant ce que vous dites à la suite des situationnistes que tout est inversé dans le spectacle c'est à dire que le réel pour bien savoir ce qui se passe dans le réel si on voit un film par exemple qu'a-t-on fait au bon Dieu le réel est exactement l'inverse de ce qui se passe dans le spectacle c'est à dire qu'en fait les français reçoivent finalement de bon gré le grand remplacement pour faire simple et que tout est inversé dans le spectacle comme vous le disiez tout à l'heure sur le porno aussi c'est pareil et en fait le secret finalement le secret du porno c'est la destruction du mal blanc le secret ça c'est ce que dit Lounès mais en réalité la destruction du mal blanc c'est pas un projet du porno c'est une dynamique impersonnelle de la valeur d'échange et de la concurrence c'est à dire que dans le porno les images pornographiques sont des marchandises ces marchandises sont en concurrence les unes avec les autres il est certain que petit à petit au début on va avoir un porno avec Gérard et Josiane qui font l'amour de blanc bon grassouillé bon au début ça va marcher mais après il va falloir autre chose parce que c'est un substitut et ça laisse les gens sur leur faim en quelque sorte il en faut toujours plus petit à petit ça va évoluer donc on va avoir un super mec avec une petite gonzesse de 18 ans après on va avoir le gros black avec la petite nana voilà ensuite on va avoir la nana attachée par les pieds au plafond ensuite le porno japonais et tout ça ça a beaucoup de sens politiquement la nana attachée dans le bondage etc je trouve que ça prépare bien les esprits pour des mises en scène politiques ensuite c'est à dire que dans le bondage SM quand vous voyez des filles mises dans des cages à torture électrocutées c'est ça vous voyez c'est quand même de ça qu'il s'agit et j'aimerais bien entendre des féministes parler là dessus vraiment s'énerver et essayer de chercher qui fait ça parce que je veux dire la révolte la petite révolte disons féministe là dessus c'est toujours de dire l'image de la femme est dégradée mais regarde qui fait ça je veux dire regarde allez chercher qu'est-ce que c'est que le studio Kink et qui s'occupe de faire ça et faites en sorte que ça s'arrête je veux dire mais qu'est-ce qui fait que le studio Kink a un marché potentiel gigantesque c'est pas Kink qui fait que machin qui prépare les esprits c'est pas ça c'est à un moment donné les gens sont dépossédés de leur propre capacité de jouissance donc forcément ils doivent posséder l'autre ils doivent posséder l'autre je regarderais ça de manière plus terre à terre la mécanique des plateformes de streaming sont des sortes de quasars qui ont avalé tous les studios et ont mis à genoux tous ceux qui ne voulaient pas s'aligner sur une certaine politique le fameux quasar mind geek mind win et tout ce qui va avec quand vous avez des plateformes de streaming qui répandent qui ont le monopole tous les autres studios sont obligés de s'aligner sur un mot d'ordre qui est donné et Kink arrive en force dans ce moment économique parce qu'ils ont le droit ils sont affiliés que c'est ok c'est aussi des modèles économiques qu'il faut bien regarder c'est détaillé dans l'ordre toujours des mondes virtuels je voudrais qu'on dise un petit mot du jeu vidéo on en a finalement assez peu parlé même si je crois que vous pourriez dire Adrien que c'est convertible l'un dans l'autre si j'ai bien compris je peux faire une remarque sur ce sujet il est assez piquant de constater que notre gloire nationale il faudrait le dire ce gars qui vient du 95 je crois de Ghani qui est parti aux Etats-Unis et qui est devenu disons le hardeur numéro 1 du monde pendant des années et des années qui s'appelle Manuel F il est sur la redescend très récemment parce que le business se raréfie se raréfie se casse la compte de plus en plus pour lui aussi et qu'est-ce qu'il a fait pour diversifier son business et c'est rentré qu'est-ce qu'il a fait déjà il a mis sa femme sa propre femme avec qui il a je crois des enfants enfin bon bref après chacun zéro il a mis sa propre femme à faire des à faire des films avec un autre sympathique français enfin français plus ou moins j'en sais rien Grégory Awizera Dilanski et d'autre part il a mis il s'est lancé dans quoi dans une chaîne de gaming voilà donc c'est le même client en fait Adrien est-ce qu'on peut élaborer un petit peu plutôt sur le caractère spécifique du monde virtuel du jeu vidéo en particulier du jeu vidéo en ligne donc l'aventure collective que représente le jeu vidéo en ligne le jeu vidéo c'est le rapport social entre deux branlettes qui disparaît c'est le rapport social qui disparaît donc qui nous est revendu par le capital c'est toute ma thèse entre guillemets c'est le capital détruit le rapport social puis il nous le revend dans une marchandise qui s'appelle le jeu vidéo à travers tout un ensemble de mécanismes sociaux sur lesquels je ne vais pas revenir bon la trifonctionnalité etc tu es même bien détaillé dans le livre c'est assez clair il y a une analyse sociologique j'ai essayé de faire un truc sérieux j'ai apporté un apport conceptuel on va dire à travers un concept la mobilité du point de vue bon on ne va pas revenir là dessus parce que là on va faire efficace en général maintenant il y a le porno qui est le capital qui après nous avoir vendu le rapport social nous vend le rapport affectif sexuel c'est la même chose et c'est tellement la même chose que ce qu'on constate dans l'évolution du jeu vidéo et ce que j'avais entre guillemets prévu c'est que le jeu vidéo est en train de devenir le jeu vidéo pornographique et là aussi donc là il y a une fusion finalement de deux marchés c'est deux marchés qui fusionnent parce qu'ils étaient déjà la même chose avant il faut être régulien le chêne est contenu dans le gland c'était ça depuis le début mais maintenant on voit la réalité objective de ce que c'est et pour voir ça il faut aller au Japon il faut regarder sur des sites japonais je regarde ça de temps en temps pas tous les jours parce que sinon je deviendrais dépressif mais il faut regarder de temps en temps pour prendre la température et ce qu'on constate effectivement c'est le développement de jeux vidéo pornographiques qui après nous avoir vendu le rapport social nous vendent le rapport sexuel et nous vendent le rapport sexuel pas dans une forme sympathique mais dans une forme totalement aliénée oui avec les poulpes et les monstres dont on parlait tout à l'heure et les robots maintenant aussi oui mais on peut aller même plus loin parce qu'il y a un problème au Japon il y a c'est pas seulement de la pornographie c'est de la pédopornographie c'est à dire qu'il y a des mécanismes qui sont liés à la concurrence qui font que la marchandise qui vient de sortir la plus jeune est la plus en viable et j'ai fait il y a quelques temps sur ER un article qui explique bien ces mécanismes là qui s'appelle remarques complémentaires sur l'évolution des jeux vidéo un truc comme ça vous pourrez retrouver sur ER et donc on retrouve ça effectivement sur les sites japonais et le jeu vidéo est en train de devenir ce qu'il est alors il y a des moments si vous voulez où ça se développe de façon très spectaculaire très rapide et il y en a d'autres où ça ça se ralentit parce que en fait le développement du jeu vidéo c'est comme le développement de n'importe quelle industrie il y a des moments au cours desquels ça va très vite et d'autres où ça se ralentit selon les fluctuations du marché etc on a un commentaire qui nous dit acteur porno égale mal alpha des gamers alors fusion des marchés il y a aussi je dirais extension du marché vers tous les publics en particulier par les réseaux sociaux je pense principalement à un truc comme Instagram où apparemment des jeunes gens maintenant demandent à subir des opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à leur filtre Instagram là c'est incroyable je ne sais plus si c'est une citation de Marx ou des situationnistes Marx dit le capital est ce qui produit le terrain mais ce qui en produisant le terrain détruit le terrain c'est à dire que le capital produit par exemple là on pense évidemment à l'écologie où tous les terroirs sont détruits en fait par l'industrie qui réside dessus l'agriculture de masse qui assèche les sols mais ces concepts là chez Marx sont toujours des concepts ontologiques c'est pas juste des concepts économiques c'est à dire que sur le terrain du désir de l'Eros à mesure que le capital produit de la pornographie il assèche nos désirs et il en fait des objets ce qui fait que les marchandises pornographiques sont en concurrence les unes avec les autres qu'elles doivent donner toujours plus si vous voulez donc on assiste à un assèchement en quelque sorte du marché là les mecs qui savent même plus quoi inventer pour distraire les foules là c'est le terrain pour le coup c'est les gens c'est le visage même de ces adolescents c'est le terrain c'est le terrain de l'Eros c'est le terrain du visage effectivement et puis après c'est dialectique ça se reboucle alors tout ça des conséquences parfois un peu anecdotiques alors un petit message pour Adrien on nous dit qu'on peut maintenant trouver des jeux porno sur Steam ouais j'avais relayé ça en fait là pour quelqu'un pour quelqu'un qui vous veut pas de mal on dirait je le remercie de me rappeler ça effectivement on a Steam donc Steam c'est une grosse plateforme de partage c'est la plateforme de vente sur laquelle on jouait à Counter Strike et donc cette plateforme là récemment a autorisé la vente et le partage de jeux vidéo pornographiques mais en fait Steam n'a pas le choix c'est pas le méchant Steam Steam comprend qu'il y a un marché et compte tenu de la concurrence c'est ça au mourir mais c'est ça les lois objectives du capital il s'agit pas de réorganiser pour faire que Steam devienne meilleur il s'agit de comprendre qu'il y a une dynamique qui fait que la marchandise est une merde et que soit on l'abolit soit rien alors toujours sur le jeu vidéo est-ce que vous vous avez été un joueur l'UNES oh ouais je crois que je me suis arrêté à Formula One vers 97 quand même j'étais un joueur assez pas plus quoi j'ai beaucoup aimé Street Fighter 2 à une époque j'en suis à peu près resté là je dois dire écoutez messieurs merci beaucoup je voudrais juste rappeler à nos auditeurs que vous pouvez vous procurer les deux ouvrages de nos invités Adrien Sajout Sociologie du gamer Essai sur les univers virtuels du capital aux éditions Contre Culture vous pouvez évidemment trouver ça sur le site de Contre Culture l'UNES Darbois l'UNES Darbois sociologie du hardeur pour une résistance à la pornographie toujours aux éditions Contre Culture .com est-ce que je peux dire juste une petite chose bien sûr j'ai un petit blog aussi parce que je parle pas que de choses terribles et affreuses j'essaie d'écrire j'essaie d'écrire des poésies et de faire partager la musique que j'aime bien voilà lounesdarbois.tumblr.com voilà lounesdarbois en un mot .tumblr.com voilà j'allais en dire un mot parce que un blog c'est beaucoup de travail c'est un travail quasi quotidien et c'est vrai que c'est un travail de qualité parce que j'ai eu la chance de découvrir ça en lisant votre livre et d'y faire une petite exploration je voudrais juste rappeler enfin les coordonnées de ce livre de Christian Adam dont je parle en début d'émission Résignez-vous Lettres ouvertes à deux optimistes malades d'espérance qui croient encore pouvoir changer le monde entre guillemets pamphlet aux éditions et dix livres que vous pouvez retrouver donc sur également la chaîne de Bernamège à laquelle je vous renvoie je vous signale aussi à toutes fins utiles que vous pouvez faire un petit don Tipeee sur la chaîne de Bernamège enfin sur son compte Tipeee signé sur sa chaîne YouTube parce que je crois qu'il nous prépare un long métrage je rappelle également que vous pouvez faire des dons sur la plateforme d'égalité et réconciliation pour que cette aventure continue et pour qu'on soit bourré aux as et qu'on se retrouve le mois prochain un mot de conclusion Adrien un mot de conclusion c'est je souhaite dire aux gens qui nous écoutent aux gamers et compagnie les gens qui ont des problèmes avec les jeux vidéo avec le porno qu'aujourd'hui on est en 2018 on est dans une période extrêmement difficile affectivement au niveau de l'aliénation on n'a jamais été autant dans une aliénation si poussée si précis si incroyablement mais si aujourd'hui je ne me donne pas les moyens de comprendre ce monde si aujourd'hui je ne fais pas l'effort d'aller bouquiner un tout petit peu pour comprendre ce qui se passe qu'est-ce que ça va être dans 30 ans qu'est-ce que ça va être dans 20 ans parce que là le capital est en train de valider la PMA il va valider la GPA si je ne me forme pas maintenant qu'est-ce que je vais donner dans 20 ans qu'est-ce que je vais donner dans 15 ans s'il n'y a toujours pas eu la révolution donc l'insurrection l'amour c'est maintenant c'est maintenant qu'il faut se former et c'est maintenant qu'il faut lire donc donnez-vous les moyens voilà donc à mon conclusion Lounès mais bien qu'est-ce que je pourrais dire et bien oui je crois que mon camarade Adrien a tout dit voilà bon il y a un train qui est en route on est dedans il fonce de plus en plus vite ça fait ça fait assez peur c'est même assez inquiétant enfin je veux dire l'actualité qu'on voit maintenant depuis 5-6 ans semble s'accélérer formez-vous lisez et voilà je donne quelques quelques exemples là dans une dans un entretien que ER a la gentillesse de relayer là récemment voilà vous pouvez trouver ça sur le site de Braise Info Braise Info nos camarades de Braise Info que je salue j'en connais quelques-uns je salue particulièrement Vincent et vous pouvez lire cet entretien de Lounès d'Arbois qui est excellent excellent plein de références et je vous donne rendez-vous donc dans un mois et en attendant Bande de Cancrelat lisez et libérez-vous des mondes virtuels pourquoi tant de haine d'Arbois 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 de Cancrelat d'Arbois 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 Sous-titrage ST' 501 ...